Philippe Aubert de Gaspé et les Anciens Canadiens Les Anciens Canadiens est un roman de 18 chapitres bien montés sur l'axe central de la déchéance vécue de son auteur, Philippe Aubert de Gaspé. Ce grand texte représentant architecturellement le XVIIe siècle français est sorti en 1863. Jacques Allard, un des chercheurs en littérature québécoise qui s'est le plus distingué, nous laisse un beau témoignage à Radio-Canada de ses pensées envers l'auteur qui a marqué le début de notre littérature nationale. Toutefois, avant de parler du roman, prenons un court instant pour admirer le grand homme qu'est Philippe Aubert de Gaspé. Il est un personnage assez fascinant. Né en 1786, il a écrit son premier roman à l'âge de 75 ans et est décédé en 1871. Il avait un fils portant le même nom que lui, qui était aussi écrivain. Aubert de Gaspé est un descendant de la noblesse canadienne qui appartient à une famille seigneuriale. C'est un juriste brillant qui va obtenir un poste prestigieux en 1816, le chérif de Québec. Malheureusement, en 1822, il sera destitué de sa charge du chérif car il sera accusé d'avoir détourné de l'argent à des fins personnelles. Il a été incapable de rembourser et donc il devra s'exposer à des accusations. En 1838, il sera condamné pour trois ans. Aussi bien sûr que c'est une déchéance sociale complète et totale pour celui qui aurait pu être un des membres les plus prestigieux de l'élite de ville de Québec du 19e siècle. Son bouquet est plus qu'un simple roman. C'est le récit nostalgique d'une époque révolue, le régime seigneurial du temps de la Nouvelle-France. Ce livre est un vrai joyau, la chronique la plus complète, détaillée, vivante des actes quotidiens chez les seigneurs du temps. Cette image du Canada à l'époque de la conquête du roman d'Aubert de Gaspé place les Canadiens à un rang très spécial dans notre littérature. C'est le premier roman de Meurs. On y retrouve la fascinante histoire de la Corivou, la marche sur Québec par les troupes de terre du général Wolfe, de la conquête, le régime français, une chronique précieuse de ce temps où notre peuple s'est vraiment formé pour émerger tel qu'il est aujourd'hui, autonome et puissant. Depuis 1863, les Anciens Canadiens est le premier classique de notre littérature qu'on enseigne en classe. Encore aujourd'hui, il arrive qu'il soit lu en cours. C'est une oeuvre hybride qui relève de la fiction, mais également de l'histoire. C'est une oeuvre importante, car elle cherche à apporter un démenti au rapport du rame qu'il y avait, parmi ses conclusions, tiré que les Canadiens étaient un peuple sans histoire et sans littérature. Les Canadiens français a une énergie comme Roméo et Juliette, mais à la Canadienne et pas en amour, mais entre deux familles culturelles qui se côtoient et qui s'apprécient beaucoup. Petit résumé de l'histoire. Jules d'Aberville est le fils du seigneur de Saint-Jean-Pongélie. Archibald Cameron de Locay est un jeune orphelin écossais placé au séminaire de Québec par un oncle jésuite. Il se prendra d'affection pour Jules, si bien qu'il finit par être tranquillement adopté par la famille d'Aberville, donc la famille seigneuriale de Saint-Jean-Pongélie. Mais l'histoire va les opposer d'une façon absolument tragique, puisque les deux vont devoir s'affronter sur le champ de bataille. Jules combat pour les Français et Archibald se battra pour les troupes anglaises. Il devra même incendier le manoir familial des Abervilles, alors qu'il aime cette famille de tout son cœur. L'auteur a sorti un deuxième livre en 1866, Les mémoires. Celui-ci complète bien les notes et les compléments de les anciens canadiens. La façon d'écrire de l'écrivain donne l'impression qu'il se sent enfin libre de raconter directement ses souvenirs, ses anecdotes, sans se donner une sorte de prétexte romanesque avec une fiction qui, visiblement, est une sorte d'embarras pour Philippe. Pourquoi Aubert de Gaspé se pousse-t-il dans l'écriture de ce roman? Un beau jour, il se promenait dans la rue lorsqu'il rencontrait un homme qui complimentait son esprit. Il décida donc qu'il devrait mettre cette qualité en profit. Il a décidé de s'acheter une rame de papier et de se mettre à l'œuvre. Il commença par sortir mille exemplaires de son livre, puis un an plus tard, il en sortit 5000 autres. La raison pour laquelle les gens achètent ce bouquin s'explique par la bonne vision qu'a Philippe Aubert de Gaspé envers les événements du passé, même s'il est né 23 ans après la fin du régime seigneurial. Finalement, aujourd'hui, ce qui reste de ce grand homme est de son œuvre. Quand on parle du régime seigneurial, on parle toujours directement ou indirectement de la représentation idéalisée qu'en a donnée Aubert de Gaspé. Il est également associé à la plus ancienne maison de Québec. La maison Jacques-Été, qui date du XVIIe siècle. Aujourd'hui, ce bâtiment est rendu un restaurant qui s'appelle Les Anciens Canadiens. Il est aussi associé intimement au Musée de la mémoire vivante à Saint-Jean-Port-Joli, qui correspond à la reconstruction du manœuvre familial de Saint-Jean-Port-Joli, qui avait été incendié en 1909. Le musée fut inauguré en 2009. Merci de m'avoir écouté.